L'histoire, nous la vivons et nous la relatons pour vous. Business 24, canal 161 du bouquet Canapuce et 745 du bouquet Star Times. L'histoire, le passé, le présent et le futur. Nous sommes dans le présent et nous sommes à Business Matin. Avec deux invités, première rubrique, l'invité du matin, avec Sylvie Fofana, avec laquelle nous parlons de la femme et des métiers de la personne, des métiers du service à la personne. Nous avons deux impositions. Nous partons la découverte d'une entreprise qui a trois secteurs d'activité clé. Finance Projet. C'est parti avec notre premier invité, l'invité du matin, la personne, de Sylvie Fofana. La femme et les métiers du service à la personne. Pour en parler, nous recevons Mme Sylvie Fofana, qui est dans le secteur d'activité. Mme Fofana, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Je veux très bien, merci. Alors, les métiers du service à la personne, qu'est-ce que c'est ? Alors, les métiers du service à la personne, ce sont des salariés qui sont au service de tous les particuliers employeurs, en fait, qui exercent leur métier au sein des domiciles, de nos domiciles respectifs. D'accord. Vous savez que ça, c'est du français à lourd. Alors, je vais vous expliquer pour que les citoyens lambda comprennent. Alors, le métier du service à la personne, vous avez besoin d'un jardinier, c'est le secteur du métier du service à la personne. D'accord. La femme de ménage. Non, habituellement, les gens appellent ça la servante. Ah non, nous ne voulons pas ça parce qu'on ne veut pas le terme domestique. D'accord. Ce n'est pas non plus le terme bonne ou servante parce qu'on dévalorise ces professions-là. C'est manqué de considération pour ces personnes qui sont tellement indispensables à notre quotidien. D'accord. Et le but de l'association des salariés du particulier employeur que nous avons créée ici en Côte d'Ivoire a pour but de promouvoir ces métiers. D'accord. Parce qu'il faut dire que c'est un secteur porteur d'emploi. D'accord. On veut lutter contre le chômage. Je pense que c'est une solution idoine pour lutter contre le chômage. D'accord. Alors, ce sont des activités bien répandues et bien connues au sein de notre société. Alors, si elles sont bien connues et bien répandues, c'est que les jeunes, ou du moins les femmes ou les hommes, s'y adonnent. Bien sûr. Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'y adonnent beaucoup à ce métier comme boy, servante, femme de chambre, tout ça ? Alors, vous allez me faire le plaisir de ne plus dire boy ou donne. D'accord. Vous allez dire employé familial. Employé familial. Vous allez dire garde d'enfant en domicile. D'accord. Vous allez dire femme de ménage. Parce que vraiment, il faut respecter ces personnes-là. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il faut... On va éduquer la masse. On va vous éduquer. D'accord. On va vous éduquer à utiliser un autre vocabulaire pour valoriser ces personnes-là. D'accord. Donc, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi les gens s'y adonnent. Il y a non seulement le chômage aussi, mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on va faire ces métiers. On peut le faire parce qu'on aime bien s'occuper des enfants ou on aime bien s'occuper de l'intérieur. Voilà. Comment on appelle ça ? Des arguments qu'on peut utiliser pour exercer dans ce secteur d'activité. Très bien dit. Alors, nous sommes dans le mois de mars, mois de la femme, mois de l'amour, de la maternité. Entre l'homme et la femme, ces deux sexes, lequel s'y adonnent le plus au métier du service à la personne ? Alors, on n'a pas de chiffre pour dire que ce secteur, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Mais le chauffeur du particulier, en général, c'est un homme. Ah, le chauffeur du particulier, également, c'est un métier du... Oui, c'est un salarié du secteur des services à la personne. D'accord. Et le jardinier, c'est une norme en général. Le répétiteur, parce qu'après, lorsque vos enfants sont sortis de l'école, celui qui vient leur donner des coûts de renforcement, on l'appelle le répétiteur. C'est une norme en général, même s'il y a des jeunes étudiants... Ah, donc le répétiteur au maître de maison également. Oui, tout à fait. Donc, il est dans le même lot que le boil, la serre. Oui, tout à fait. Même l'informaticien qui vient vous dépanner parce que vous avez des problèmes au niveau de votre ordinateur, lui, il rentre aussi dans ce secteur-là, dans ce secteur d'activité qui est le service à la personne. D'accord. C'est un secteur assez vaste. D'accord. Alors, la femme dans ce secteur, la femme et ce secteur, quelle synergie faites-vous, la femme et ce secteur ? Alors, la femme dans ce secteur, vous allez voir la garde d'enfants, vous allez voir la cuisinière, vous allez voir la femme de ménage, dont les femmes aussi sont dans ce secteur. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on parle aujourd'hui d'autonomisation de la femme, n'est-ce pas ? Bien sûr. On est dans un secteur, comme on l'a dit, qui est très répandu et la femme, il y a beaucoup. La femme est beaucoup nounou, elle est beaucoup servante. Elle est beaucoup... C'est ça ? Employe familiale. Employe familiale. Alors, selon vous, aujourd'hui, que doit-on faire, par exemple, pour pousser les femmes à bien être dans ce métier ? Je m'explique. Comme tout métier, lorsqu'il est réglementé. On déclare maintenant, c'est bien ficelé. Il y a un code qui régit. Et selon vous, que devons-nous faire pour les femmes qui aimeraient vraiment rentrer dans ce métier ? Alors, moi, je pense que les politiques, je parle des politiques ivoiriennes parce qu'on est en Côte d'Ivoire, les politiques doivent réglementer ces secteurs en encourageant les familles. Par exemple, les familles, en général, ce sont des familles imposables qui payent des impôts. On pourrait leur accorder des crédits d'impôt, comme c'est le cas en France, pour que ces familles-là puissent payer leurs salariés au SMIC, ces femmes-là au SMIC, et les déclarer à la CNPS. Parce que quand on est déclaré à la CNPS, c'est une meilleure protection sociale. D'accord. Vous voyez, si la personne va, comme on appelle ça, d'arrêt maladie, ou elle part à la retraite, elle aura une pension retraite. Donc, vous voulez dire aujourd'hui qu'une famille qui emploie une jeune demoiselle en tant que servante ou garde-enfant doit la déclarer à la CNPS ? Oui. Si on veut réglementer le secteur, oui, on doit commencer par déclarer cette personne à la CNPS. Vous ne pensez pas que ça pourrait faire fuir la famille aussi ? Vous savez, je vais vous parler du cas de la France en 2005. Il y a eu la loi à Borloo pour réglementer le secteur des services à la personne en France. Et l'État français s'est dit, si on veut encourager les familles à mieux rémunérer ces salariés-là, de ce secteur, il faudra leur accorder des crédits d'impôt. Parce que le travail au noir, c'est vraiment un mal. Je dirais, même pas nécessaire, c'est même pas du tout un mal nécessaire, c'est un mal. C'est mal de faire travailler un salarié et de ne pas le déclarer. Parce que, s'agisse de sa protection sociale, vous, vous êtes salarié. Si demain, votre employeur refuse de vous déclarer à la CNPS, je vous assure que vous direz, ah non, non, cet employeur, moi, je n'ai pas envie de bosser pour lui. D'accord. Donc, l'État doit encourager ses familles. Vous dites que ce n'est pas facile ici. Mais vous savez, il y a des personnes qui ont la possibilité de payer leurs employés au SMIC. Il y a des personnes qui ont la possibilité aussi de déclarer leur personnel à la CNPS. Alors, pourquoi on dira, ah non, il y a une majorité ou il y a une minorité qui n'est pas capable, donc du coup, on ne va pas mettre des lois en place. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus intéressant que ces personnes qui exercent les métiers de la personne soient dans des cabinets ou soit dans des structures, des cabinets de placement, et que ces familles payent ces impôts ou déclarent plutôt, ou bien plutôt que ces cabinets déclarent leurs employés à la CNPS ? D'accord. Ça faciliterait également les choses aux familles. Vous savez, quand on a... Je ne sais pas si vous les suivez. C'est ça, j'ai bien compris votre question. Vous savez, au niveau des agences de placement, il y a ce qu'on appelle le service mandataire. Alors, le service mandataire, vous présentez le personnel à l'employeur, et c'est l'employeur qui s'occupe des démarches administratives. D'accord. Et il y a le service prestataire, c'est-à-dire que c'est vous qui vous occupez des fiches de paie, l'établissement des fiches de paie, du contrat de travail, de la déclaration CNPS. Vous voyez ? Ok. Donc, il y a deux modes. Il y a le mode mandataire et il y a le mode prestataire. On pourrait mettre le même système ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Comme ça, les familles seront déchargées de la lourdeur administrative. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des cabinets, il y a des structures de placement. Oui, mais comme il n'y a pas de loi, ces personnels n'ont pas de statut, donc les personnes, les agences de placement ne peuvent pas se prévaloir d'être des prestataires. D'accord. Elles ne sont que mandataires. Elles ne sont que mandataires. Elles mettent en relation les personnels de maison et les employeurs, et après, en ce qui concerne l'administration, elles se lavent les mains. Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a aucune structure qui impose les familles à déclarer leur personnel à la CNPS. D'accord. Avec vous, on a parlé aujourd'hui des métiers du service à la personne et de ce qu'est également... Qu'est-ce que c'est ? C'est un secteur d'activité, hein ? Ah oui, et porteur d'emploi. Porteur d'emploi, oui. Porteur d'emploi qui peut être une nécessité pour lutter efficacement contre le chômage, surtout de la jeunesse. D'accord. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons fait un appel à candidature de ce secteur d'activité pour encourager les personnes à se former. Et je peux vous assurer que des candidats sont venus nous voir avec un bac niveau, bac plus 2, bac plus 3, qui voulaient être personnel de maison. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut métier. Ces personnes sont prêtes à changer carrément des secteurs d'activité à venir dans ces secteurs-là. D'accord. Et vous pensez que ceux qui sont dans ces secteurs, ils ne viennent pas par amour, par passion, pas par chômage, pas par mon emploi ? Non, ça dépend. On peut venir par amour. Tout dépend de la personne que nous avons en face. Il y a des personnes qui étaient dans un secteur d'activité qui se sont dit, pour l'amour des enfants, je pense que je vais changer de secteur d'activité. Ou encore, parce que j'aime être au service de la personne. Donc, j'ai envie de m'investir dans ce secteur-là. Je ne crois pas qu'elles viennent là parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire. D'accord. Et donc, le dernier mot qu'on puisse dire, c'est que c'est un métier, un secteur d'activité pourvoyeur d'emploi. Tout à fait. Et que vraiment, les décideurs doivent s'approprier ce secteur. Bien sûr, bien sûr. Parce que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a parlé d'un million d'emplois. Et on peut tirer ces emplois de là. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut, on peut. Et on doit même tirer des métiers dans ce secteur-là. Madame Foufana, merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Et puis, moi de la femme ? Moi de la femme, je dirais à toutes les femmes qui croient en elle, qu'elles ont du potentiel. On a toutes du potentiel. Il faut croire en ce qu'on fait. Et puis, il faudra être indépendante. Il ne faut pas vivre au crochet des hommes. Merci. C'est une en charge. Merci d'être venue. Boy, servant, garde d'enfants, nounou, chauffeur de particulier. C'est un secteur d'activité. Aujourd'hui, vous avez découvert ce secteur d'activité, le métier au service de la personne. Et nous en avons parlé avec Madame Sylvie Foufana, qui est professionnelle dans ce secteur d'activité. Depuis combien d'années déjà ? Moi, j'ai exercé le métier des gardes d'enfants en France pendant 17 ans. Et j'ai créé le tout premier syndicat des gardes d'enfants en France. Et j'ai même été décorée par le président François Hollande, chevalier de l'Ordre national du mérite. Et voilà, je continue de me battre parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il faut professionnaliser le secteur. Il y a du boulot, il y a du boulot. Chacun doit aider l'État à accompagner ses personnels de maison. Merci d'être venue. C'est moi que vous remercie. Business Matins, ça continue avec la deuxième et dernière ligne droite de ce numéro avec Finance Projet et son directeur général, M. Yves Agoubi. C'est parti. Deuxième et dernière ligne droite de ce numéro de Business Matins, je suis Jean-Paul Ademont. Pour ceux qui me regardent, je suis avec un homme, malgré que nous soyons dans le mois de mars, mois de la femme, mois de l'amour, mois de la maternité. Finance Projet, qu'est-ce que c'est ? Son directeur général est avec nous. On l'a personne de Yves Agoubi. Et il est là. Yves Agoubi, bonjour. Bonjour, M. Jean-Paul Ademont. Comment est-ce que vous allez ? Écoutez, je vais super bien. Finance Projet, vous financez des projets ? Tout à fait. Nous nous proposons des possibilités de financement à des personnes physiques ou des personnes morales. D'accord. Finance Projet, c'est quoi ? C'est une entreprise ? C'est une microfinance ? Finance Projet, aujourd'hui, est une entreprise, une SA plus précisément, qui intervient dans le monde du financement, de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Nous donnons aujourd'hui des possibilités à toute personne en matière de financement, aussi en matière d'investissement et aussi nous accompagnons les personnes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Tout en rappelant aux téléspectateurs que vous avez trois secteurs d'activité qui sont ? Qui sont donc le financement, l'investissement et l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, vous avez des produits et services au sein de cette SA ? Bien sûr. Nous avons donc plusieurs produits et services. Donc, pour prendre par exemple l'entrepreneuriat, nous avons donc des formations, nous avons des conférences que nous allons régulièrement pour le cadre de financement. Nous avons donc des produits déjà sur mesure qui apportent des financements à des personnes physiques ou à des personnes morales, comme je disais tantôt. Donc, effectivement, nous avons pas mal de produits déjà qui existent. Nous avons pas mal de produits dont nous faisons la promotion. D'accord. Alors, tout à l'heure, nous venons de parler des trois secteurs clés dans lesquels vous travaillez. Bien sûr. Vous êtes dans l'investissement, le financement, l'entrepreneuriat. C'est ça. Mais dans quoi investissez-vous ? Écoutez, nous investissons dans tout projet porteur. Vous savez, la jeunesse du Côte d'Ivoire a vraiment un pétri de talent. Vous avez donc des projets de ces jeunes-là qui vous sont des projets assez innovants, assez porteurs. Et nous sommes prêts à accompagner tous ces jeunes-là dans leurs passions, dans leurs innovations. Et que financez-vous ? Bon, nous sommes dans un premier temps, donc, des projets qui nous viennent de la jeunesse. Nous avons des projets, donc, dans le domaine de la technologie. D'accord. Nous avons aussi, donc, des projets, donc, dans le domaine de la médecine. D'accord. Nous avons aussi, donc, pas mal de projets dans divers domaines. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une grande nuance entre investissement et financement ? Bien sûr, il y a une grande nuance. OK. L'investissement se trouve du côté de celui qui a les moyens, de la personne vraiment qui a les moyens et qui souhaite, donc, accompagner un porteur de projet, accompagner une entreprise. L'investissement, naturellement, se situe, donc, du côté de la personne qui reçoit, naturellement, ce financement-là. D'accord. Donc, effectivement, il y a une très grande nuance. C'est deux choses carrément différentes. D'accord. Et parlons maintenant de l'entrepreneuriat. Comment finance-projet est-il les jeunes à développer l'esprit d'entrepreneuriat ? Voilà. Il faut dire que dans la pratique, beaucoup de jeunes se font accompagner financièrement, mais très peu se font accompagner même dans le domaine d'entrepreneuriat. Qui dit projet dit découverte d'un monde, le monde des affaires. Et dans ce cadre-là, finance-projet accompagne ces jeunes porteurs de projet-là en les accompagnant au jour le jour dans leurs activités. En leur montrant, effectivement, les pièges qu'il faut éviter, naturellement, dans le monde des affaires. En leur montrant aussi, en les accompagnant dans leur premier pas dans ce monde aussi difficile. Vous voyez un peu, donc, c'est sous forme d'accompagnement personnalisé au quotidien. Et bien sûr, aussi, donc, sous forme de formation et de séminaire. Alors, finance-projet, c'est également une combinaison d'outils innovants et révolutionnaires. Et à propos d'outils, vous utilisez Internet, le commerce électronique, le marketing de réseau. Comment réussissez-vous à concilier et à allier ces trois entités à vos trois activités prédominantes que sont l'investissement, le financement et l'entrepreneuriat ? Comment est-ce que vous utilisez l'Internet, le commerce électronique et le marketing ? Nous arrivons à le faire tout simplement parce que ces choses-là sont liées naturellement. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il est difficile pour un entrepreneur de se lancer sans forcément s'appuyer sur Internet. Donc, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il est très important d'avoir une plateforme web sur laquelle vous pouvez exercer sur le plan international. Et naturellement, donc, finance-projet, c'est d'utiliser d'une plateforme, aujourd'hui, à l'ère de sa génération. Une plateforme, on va dire, qui nous permet d'avoir accès depuis plusieurs périphériques. Donc, on a le téléphone portable, on a aujourd'hui, les tablettes qui peuvent avoir accès à notre plateforme. On a aussi cette plateforme-là, donc, une boutique qui nous permet de pouvoir mettre... Une boutique en ligne. Une boutique en ligne, naturellement, qui nous permet de mettre en ligne nos produits et les produits aussi de nos partenaires. Vous voyez un peu. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est très important et pratiquement impossible de contourner cet outil-là. Et c'est tout naturellement que Finance-Projet le fait. Et pour le marketing de réseau ? Pour le marketing de réseau, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on recommande un produit à un proche, à un ami, à un parent. Vous faites du marketing relationnel. Vous amenez à faire la promotion par le biais, donc, du réseautage. D'accord. Et c'est tout naturel que, bon, nous mettons un point dans le là-dessus, parce que les gens le font naturellement. Il est très important que cela soit mis en avant et qu'on puisse profiter au mieux de ce système-là. Finance-Projet, aujourd'hui, elle existe depuis quand ? Finance-Projet, elle existe depuis 2007. Depuis 2007. C'est combien d'employés, aujourd'hui ? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 100 employés. 100 employés. Donc, on est reparti sur la Côte d'Ivoire ou dans plusieurs pays ? Reparti sur Abidjan, sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons deux représentations à l'extérieur, une en Belgique et une autre en Madagascar. À Madagascar. Tout à fait. Super. Aujourd'hui, comment puis-je adhérer personnellement ou tous les téléspectateurs au réseau Finance-Projet ? D'accord. Vous avez donc deux manières d'adhérer, simplement. Vous avez un projet à financer, vous avez un montant que vous souhaitez investir dans un projet porteur. Bien, écoutez, vous venez tout simplement à notre siège, 6 ans, en gré de plateau. Vous, donc, remplissez un formulaire et on vous prend en compte que vous êtes officiellement enregistré. D'accord ? L'autre chose, c'est tout simplement de nous acheter un produit au service Finance-Projet. Donc, voici les deux manières pour vous de vraiment d'adhérer ou d'être membre ou d'être participant ou inscrit à la plateforme ou à Finance-Projet. Et qu'est-ce qu'on achète, par exemple ? Par exemple, je prends dans le cadre d'un partenariat que nous avons, nous vendons aujourd'hui des téléphones portables. D'accord. Donc, dès que vous achetez un téléphone portable, nous ne vous considérons pas simplement comme un client. Nous vous considérons comme un partenaire, une personne qui va nous apporter, mais qui va aussi recevoir beaucoup de cette compagnie Finance-Projet. Yves Akwebi, directeur général de Finance-Projet Côte d'Ivoire. Avec vous, c'est trois. Sécurité de décliné, l'investissement, le financement et l'entrepreneuriat. Tout ça pour la jeunesse africaine. Exactement. Merci d'être venu. Tout le merci à vous. Et puis rendez-vous dans votre agence principale. Merci. Business Matin, c'est terminé avec Sylvie Fofana avec qui nous avons parlé de la femme et les métiers du service à la personne. Et avec Yves Akwebi de Finance-Projet, une jeune entreprise créée depuis 2007 avec trois secteurs d'activité, plusieurs produits et services, à savoir l'investissement, le financement et l'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis. Juste vous partagez ce petit sourire sur mon visage. Merci beaucoup à vous, M. Jean-Paul Ademont. Merci et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je vous aime et je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada